Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire, des enfants victimes de la guerre à Raza ont été rapatriés hier soir en Algérie pour bénéficier d'une prise en charge médicale telle que décidée par le président de la République. Le cessez-le-feu, une énumépoie bafouée à Raza, les attaques israéliennes se poursuivent tandis que la CPI appelle à fournir urgentement des aides alimentaires aux civils palestiniens. Au chapitre ramadan, nous entamons probablement les dix derniers jours. Les bureaux de poste seront ouverts en nocturne à partir de dimanche. Les préparatifs vont d'ailleurs bon train. On s'intéresse ce midi aux magasins spécialisés dans les ingrédients et ustensiles de pâtisserie. Sport football, on entame ce soir les huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie qui se joue sur deux jours. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. 45 enfants palestiniens et 6 Algériens blessés ont été rapatriés hier soir à partir de l'aéroport d'Egypte à bord de deux avions médicalement équipés des forces aériennes algériennes. Ils vont être pris en charge au niveau des hôpitaux militaires et cercles de l'armée et ce, en exécution des directives du président de la République. Je vous propose de les écouter à l'arrivée à Alger. L'ambassadeur de Palestine en Algérie a lui aussi tenu à saluer cette initiative du président de la République. Les efforts de l'Algérie se sont concrétisés avec succès et conformément aux orientations du président de la République, Abdelmajid Tebboune, que nous saluons, qui a décidé d'accueillir les blessés palestiniens. Nous avons reçu un accueil chaleureux et nous avons trouvé toutes ces dispositions dignes de l'Algérie et de la Palestine. L'Algérie qui s'apprête à accueillir au total 450 enfants victimes de l'agression sioniste. Par ailleurs, l'Algérie poursuit ses efforts pour le rapatriement de ses ressortissants bloqués à Gaza et cela en coopération avec les autorités égyptiennes, le Croissant Rouge palestinien et le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge. Dans une tentative désespérée de redessiner un sourire sur le visage des enfants palestiniens, des clowns ont organisé hier une animation sommaire dans le camp de réfugiés de Nusayrat qui accueille de nombreux orphelins. 73% des victimes de cette guerre à Gaza sont des enfants. Ahmed Al-Ami, membre de l'association des orphelins palestiniens, il est contacté par Karima Hasnaoui. Beaucoup d'enfants errent dans les centres de refuge. Ils trouvent des fois des familles, des amis qui les accueillent en attendant. Ayant perdu tout repère, ces enfants-là sont franchement une catastrophe. Les centres de refuge peuvent apporter le minimum, mais reste la protection parentale qui va manquer. Ces enfants-là resteront à tout jamais marqués par cette expérience. Et malheureusement, notre peuple subit ça depuis plus de 76 ans aujourd'hui. D'où l'importance aujourd'hui de maintenir cette population ou ces enfants-là, parce que c'est les repères. Des enfants sans repères, ce sont des enfants perdus à jamais. Malgré l'adoption du cessez-le-feu, l'offensive militaire de l'armée d'occupation se poursuit ce vendredi dans la bande, alors que la Cour internationale de justice a ordonné à Israël d'assurer une aide humanitaire de toute urgence à la population civile sur place menacée de famine. Ce vendredi encore, l'armée sioniste a renforcé sa présence au poste de contrôle menant à Al-Quds, empêchant des centaines de fidèles de se rendre à la mosquée Al-Aqsa pour accomplir la prière du vendredi sous prétexte de ne pas avoir obtenu les autorisations nécessaires. Plus de 140 dirigeants chrétiens du monde entier ont appelé à mettre fin au soutien militaire international de l'antité sioniste dans une lettre envoyée au président Joe Biden et un certain nombre d'hommes politiques. Les hommes de foi, dont le cardinal catholique guatémaltèque et les archevêques de l'église épiscopale et l'église évangélique luthérienne d'Amérique, ont souligné l'importance de mettre fin à toute forme de meurtre et de violence dans la bande. Nous commémorons demain le 48e anniversaire de la journée de la terre. Les Palestiniens sont plus que jamais attachés à leur terre et rejettent tout déplacement forcé. À cette occasion, la chaîne 3 organise ce soir un gala à l'auditorium de la Radio Nationale. Chez nous, en visite de travail et d'inspection hier au commandement de la Gendarmerie Nationale, le général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Jengriha, a prononcé une allocution d'orientation. Dans laquelle il a souligné que l'ANP, consciente des différentes menaces et de tout ce qui se trame contre notre pays, elle continuera à consentir les efforts nécessaires pour remporter les enjeux de l'heure. Je vous propose de l'écouter. Conscient de tout ce qui se trame contre notre pays, nous nous engageons au sein de l'armée nationale populaire sous la conduite de M. le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense Nationale, à consentir effort après effort pour remporter les enjeux de l'heure, notamment en ce qui concerne la sauvegarde de l'indépendance de l'Algérie et le raffermissement des fondements de sa souveraineté nationale et de son intégrité territoriale, ainsi que le maintien de sa cohésion populaire qui a été scellé pour l'éternité par le sang de millions de valeureux chouhades. 63 ans après le massacre du 17 octobre 1961, l'Assemblée française a adopté une proposition afin de condamner la répression sanglante et meurtrière des Algériens commise sous l'autorité de Maurice Papon. Le texte souhaite en outre l'inscription d'une journée de commémoration de ce massacre qui avait fait plus de 400 victimes à l'agenda des Journées nationales de commémoration officielle française. Il est 12h30 ou 37h00 sur Alger Chain 3. Nous entamons probablement les dix derniers jours du ramadan. Sachez que les bureaux de poste seront ouverts en nocturne à partir de dimanche. Cette période est cruciale pour les commerçants tout genre. ils réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires annuel à l'occasion du ramadan et de Haïd El-Fetr. Reportage de Smaïd Mimouni. Le mois de ramadan est plus qu'un mois sacré et festif. Le mois de ramadan est aussi une opportunité commerciale pour plusieurs types de commerces qui profitent de multiplier leurs ventes et augmenter leurs chiffres d'affaires. A Alger Centre, les commerces sont actifs. Écoutons les avis de quelques commerçants. Par rapport au chiffre d'affaires, il augmente toujours. Durant le ramadan, nos produits sont toujours en promo. Il y a beaucoup de produits, toujours les prix qui augmentent. Pendant le ramadan, il y a trop de demandes. Il y a plusieurs produits, comme les épices, le maïs, le temps. Les dépenses des ménages augmentent également durant le mois sacré. Les achats de certains citoyens sont même deux fois plus que d'habitude. C'est vrai que ce soit le simple citoyen ou le citoyen le plus aisé ont toujours besoin d'acheter plus, que ce soit pour la nourriture ou pour la fête de l'Aïd. Les commerçants s'attendent à faire augmenter leurs recettes pendant le mois de ramadan. J'achète ce qu'il faut. Surtout le ramadan, c'est un mois exceptionnel. Plusieurs initiatives ont été lancées pour assurer la stabilité des prix en ce mois de ramadan, à l'instar des ventes promotionnelles de différentes marchandises qui sont autorisées par le ministère du Commerce pour permettre aux citoyens d'acquérir des marchandises à des prix raisonnables. On s'intéresse plus particulièrement ce midi aux magasins spécialisés dans les ingrédients et ustensiles de pâtisserie de l'entrée de gamme aux produits premium. Vous y trouverez tout le nécessaire pour confectionner vos gâteaux. Reportage cette fois-ci proposé par Soraya Roslaine. De plus en plus de magasins spécialisés dans l'emballage et les ingrédients dédiés à la pâtisserie proposent une gamme diversifiée de produits. Le prix varie selon la qualité. On peut retrouver par exemple du chocolat de très bonne qualité comme d'autres produits accessibles à toutes les bourses. Nous nous sommes rapprochés de Emel, Leila et Hanen rencontrés au quartier de Jolévu à Cuba. On trouve tout ce qui est matériel pour la pâtisserie fine, chocolat, mais de très bonne qualité, majoritairement d'importation. Vraiment, quand on veut faire des trucs qu'on voyait inaccessibles avant, on trouve tout chez lui. On veut trouver ce qui est super. On chauffe à peu près les prix, les chandos et tout. Quel est le produit ? On va chercher les produits, les produits, les produits. On va chercher tous les produits. Donc, on va chercher les produits, les produits, les produits, les produits, les produits. Les prix, ça va. Pour ce gérant, dans le magasin situé à Cuba, il y a un grand choix de produits locaux qui connaissent un grand succès. Les produits locaux sont les locaux. Les locaux sont les locaux. Ils sont les locaux. Pour la préparation des gâteaux de l'Aïd, certaines optent pour une conception traditionnelle, d'autres préfèrent par contre innover en y apportant une touche moderne. Six chaînes de télévision privées qui ne se sont pas conformées aux dispositions des cahiers des charges sur le volume horaire des spots publicitaires diffusés durant ce ramadan ont été mises en demeure par l'autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel. El Choulour TV, El Hayat, El Bilad, El Nahar TV, Samira TV et El Hedef ont 72 heures pour appliquer la réglementation en vigueur. Les usagers de l'Etusa, l'entreprise de transport urbain, peuvent désormais payer leur abonnement en ligne. Le service est disponible sur le site web de l'Etusa. Asia Zaidi, en charge de la communication, contacté par Faziel Kems. Dans le cadre de développement et de la numérisation des moyens et afin de faciliter aussi les transactions commerciales, l'établissement public de transport urbain et suburbain d'Alger, Etusa, informe son immeuble clientèle de la mise en service du paiement électronique E-Hadamati. A cet effet, et qu'en première étape, les utilisateurs du bus Etusa peuvent maintenant recharger leurs abonnements via un autre site web qui est le www.etusa.dz. En plus d'être volés ou vandalisés, les installations de gaz et d'électricité subissent le phénomène de l'enclavement. Ce sont tout bonnement des personnes qui construisent sur ou autour de ces installations les rendant inaccessibles. L'exemple Atizi Wouzou avec notre correspondant Mohamed Haouchin. Décidément, le phénomène des agressions et des enclavements des réseaux d'électricité et de gaz prend de l'ampleur d'année en année. Les services de la Soleil Gaz luttent sans merci contre les contrevenants comme nous le confirme le directeur régional de la Soleil Gaz, Atizi Wouzou, Mohamed Atmani. L'enclavement des réseaux d'électricité et de gaz est un phénomène très répandu, très grave. Titre d'exemple, sur les deux exercices 2022 et 2023, nous avons enregistré 1324 cas d'enclavement de réseau. 523 cas d'enclavement de réseau gaz et 801 cas d'enclavement de réseau électricité. Enclavement, c'est-à-dire le citoyen construit au-dessus, il construit au-dessous d'un réseau d'électricité, il construit au-dessus d'un réseau gaz. Pour l'exercice 2024, sur les deux mois, nous avons enregistré à aujourd'hui 38 cas. Parfois par méconnaissance, parfois c'est des constructions faites sciemment. Donc il y a une procédure, une réglementation qui est mise en place. Donc on saisit le contrevenant, on lui établit un devis de déplacement et on passe le déplacement et on passe le cas échéant. S'il n'y a pas de réaction du client, on passe directement à la justice. Et direction à présent Béjaïa, ou plus précisément la Kasbah de Béjaïa, où l'emblématique mosquée Ibn Khaldun, où l'hérusie lui-même a officié, a rouvert récemment ses portes. Solaya Roslan. La mosquée d'Ibn Khaldun à Béjaïa, un véritable joyau architectural, vient d'être réouverte après une longue fermeture. L'Association pour la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel de Béjaïa salue cette décision, son président Zahir Benassab. Sa réouverture pour nous, ce n'est que justice faite. Ça fait quand même un peu plus de huit siècles qu'il y a été. Elle s'est arrêtée lors du colonialisme exactement en 1833. Maintenant, ce n'est qu'une reprise, c'est un lieu de culte et un lieu de savoir. Donc pour nous, pour l'Association sauvegarde du patrimoine, ce n'est qu'un moment de joie, un moment qui fait renaître encore de Béjaïa sa grandeur comme une grande ville savante. Docteur en archéologie et spécialiste du patrimoine, Abdelrahman Khalifa vient d'éditer un ouvrage sur les mosquées en Algérie. Pour lui, les mosquées font partie intégrante de notre identité et de notre riche patrimoine. Nous avons un certain nombre, disons, de mosquées anciennes qui peuvent être représentatives de l'histoire médiévale de l'Algérie. Si nous prenons, disons, les premières mosquées, on en a dans l'est du pays, comme à Mila, comme à Naba, dans les Orestes et évidemment à l'ouest de la même façon. La première mosquée date de 761, quand Abdelrahman ibn Wurstoum avait créé la ville de Tire, qu'El Bekri nous décrit cette mosquée qui n'existe malheureusement plus, bien sûr. Les anciennes mosquées ont des caractéristiques et spécificités authentiques. Leur restauration doit obéir à un cahier de charge nécessitant une grande expertise pour préserver l'authenticité de ces lieux sacrés. Sport football, l'actualité, ce sont les huitièmes de finale de la Coupe d'Algérie. Mais avant, cette triste nouvelle, celle du décès de l'ex-international du Mouloudia d'Oran, l'Ahbib Ben Mimoun. Oui, triste nouvelle. l'Ahbib Ben Mimoun nous a quittés, ancien joueur du Mouloudia d'Oran. Il a joué également en équipe nationale dans les années 80. Il est décédé suite à une longue maladie. Il sera inhumé aujourd'hui à Oran avec tous ses anciens coéquipiers, ses amis, toute la famille du Mouloudia d'Oran et sa famille. à laquelle nous présentons nos sincères condoléances. Les huitièmes de finale, comme je vous le disais, on les entame ce soir et elles se joueront sur deux jours. Oui, sur deux jours. Et aujourd'hui, il y aura trois rencontres. Il y aura Yassam, Anna, Bassiès, Constantine à 22h. Au stade du 5 juillet, le cheveu de Belouisdet qui jouera face à l'Olympique Akbou, le leader de la Ligue 2 du groupe 113, le cheveu de Belouisdet, faut-il le rappeler, est le finaliste de la saison dernière. Et il y aura également Espérance de Mostaganem, Nehde Husindé. Ces trois matchs ce soir à 22h. Demain, la suite de ces huitièmes de finale avec l'affiche USM Khanshla Mouloudia d'Alger à 15h30 à Khanshla. US Biskra Mouloudia d'orant également deux clubs de Ligue 1 qui s'affronteront demain à Biskra Stade Al-Aliya à 22h. Il y aura l'étoile de Ben Aknoun face à la JS Djigel au stade du 20 août à Alger à 15h. Et il y aura également les deux petits poussées de ces huitièmes de finale, la JS Azazga, le Ouïdette de Tlemsem qui jouera à Tiziouzou, stade du 1er novembre, à 22h, ce sera demain. Merci Erdogan Bendali. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et merci également à l'équipe qui nous a accompagnés. Ahmed Dadou à la réalisation, Krimou à la technique, Najma à la régie d'antenne, Mouni au streaming vidéo. C'est Amine Mounir tout de suite pour la météo. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. J'ai tourné un 5 d'成 veneno- haar. J'ai tourné un 7. Jeientos apelé. J'ai tourné des 5. Enые, yah, mes languages, J'ai tourné un 3D ou 3D ou 3D ou 4D.